TI contre TE. La pensée extravertie, elle décide et construit son identité par rapport à ses raisons personnelles, tandis que la pensée extravertie, elle décide et construit avec le spectre des raisons des autres. Voilà. C'est à peu près tout en fait, parce que TI et TE, ils sont à 90% la même chose. TI et TE, au final, qu'est-ce que c'est ? C'est T. C'est la pensée. Ils ont besoin, TI comme TE, ils ont besoin que les choses aient du sens. Ils ont besoin d'avoir des raisons pour faire ou pour aimer quelque chose. Ils ont besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ci ou pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ça. La seule différence, c'est que la pensée extravertie, elle va donner la priorité à ses propres décisions sans se soucier de ce que les autres en pensent. Alors que la pensée extravertie, elle prend en considération les opinions des autres, la pensée des autres, sans prendre en considération ce que la personne elle-même, elle aime. Quand un penseur introverti utilise la pensée, en fait, c'est pour lui. Il faut que ça ait du sens pour lui. Il faut que ce soit logique pour lui. Peu importe ce que les autres en pensent. Si les autres, ils trouvent ça bizarre, si les autres, ils n'aiment pas, etc., ils s'en foutent un peu, en fait. Parce que quand ils utilisent la pensée, c'est dans un mode... Enfin, c'est un mode introvertime. Ça ne veut rien dire, mais en gros, c'est pour dire que c'est pour lui et par lui. Si quelque chose est validé par sa logique, s'il a ses raisons pour faire quelque chose, il le fera. Ce sera OK. Et si tu dis à une personne qui utilise la pensée introvertie, « Eh, tu sais, tu devrais utiliser un peu plus T-E, tu devrais t'intéresser un peu plus aux différentes opinions des autres, peut-être pour voir qu'est-ce que machin, il te dirait, bah, pourquoi, en fait, enfin ? » À quoi ça sert de demander l'avis des autres ? De toute façon, ce qui est logique, c'est logique. Si je trouve que quelque chose est logique, je le ferai. Si tout le monde me dit « Prends B, prends B, prends B », mais que moi, je trouve que c'est plus logique de prendre A, ils pourront être 500, ils pourront être 50 milliards, je prendrai A parce que c'est logique pour moi et je suis un penseur introverti. Mais si tu veux avoir un penseur extraverti et que tu lui dis « Eh, tu sais, tu devrais utiliser un peu plus la pensée introvertie », il te dira « Hum-hum, d'accord. » Et ensuite, il va aller demander à 15 autres personnes « Est-ce que je devrais utiliser la pensée introvertie et arrêter d'essayer de voir les avis des autres ? » « Hum-hum, d'accord. » « Et toi, est-ce que tu penses que je devrais arrêter d'essayer de voir les avis des autres ? » « Et toi, est-ce que tu penses que je devrais arrêter d'essayer de voir les avis des autres ? » Bon, évidemment, c'est caricatural, je grossiterai, mais c'est pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Parce que quand un utilisateur de pensée extravertie utilise la pensée, il se mettra automatiquement dans un mode, comme l'introvertie vaut la peur à dire, l'asperie se mettra automatiquement dans un mode extravertie, c'est-à-dire qu'il utilisera la pensée, mais à la recherche de la validation des autres. Il essayera toujours d'être compris par les autres, et il essaiera toujours de faire en sorte que sa pensée soit en adéquation avec les pensées des gens qui l'entourent, de la société, de la tribu, des gens qui l'entourent. Parce que quand un penseur extravertie utilise la pensée, il le fera dans un spectre social. Il cherchera la validation des autres. Ce qu'il voudra, c'est que ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce soit compris par les autres, que ça ait du sens pour tout le monde et que les autres le valident pour sa pensée. Et c'est assez drôle de voir d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile pour un penseur introverti d'utiliser le sentiment extraverti et pour un penseur extraverti d'utiliser le sentiment introverti. Parce que quand un TI, il se mettra en mode spectre social, automatiquement, il passera en mode sentiment. Et il aura plus de mal à utiliser la pensée extravertie. Parce que pour lui, quand il pense, c'est lui qui pense. Enfin, ce n'est que pour lui en fait. Du coup, quand il se mettra dans un mode, bon, je vais essayer de demander l'avis des autres, il ne se mettra plus du tout dans un mode logique, etc. et il essaiera du coup beaucoup plus de voir qu'est-ce que les autres en pensent, mais dans le sens, est-ce qu'ils aiment bien, est-ce qu'ils trouvent ça cool ou pas. Alors qu'un penseur extraverti, quand lui, du coup, il se mettra en mode identité et qu'il essaiera de prendre des décisions vraiment que pour lui-même, sans se soucier aucunement de ce que les autres peuvent en penser, automatiquement, il se mettra en mode sentiment et du coup, il fera quelque chose parce qu'il aime bien, parce qu'il trouve ça cool, etc. et il sortira de son mode pensée parce que pour lui, quand il utilise la pensée, c'est toujours dans un mode, enfin, dans le spectre social. Et quand il essaye de faire pareil, mais pour lui, il aura beaucoup plus de mal à utiliser la pensée introvertie que le sentiment introverti. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt visible chez Cyprien, le YouTuber. On l'avait typé dans l'espace membres et au début, on voyait que l'avis des autres avait l'air plutôt important pour lui, etc. Mais au fur et à mesure, plus on avançait dans le typage, plus on s'est rendu compte que, en fait, quand il demandait l'avis des autres, c'était toujours premièrement, c'était dans un deuxième temps et c'était toujours en mode valeur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez ça cool ? Est-ce que vous aimez bien ? Mais qu'est-ce qu'il fait en premier et qu'est-ce qu'il fait tout le temps avant ? C'est qu'il a ses propres raisons. Il a sa propre logique parce que c'est un penseur introverti Cyprien. Et du coup, à chaque fois, il prend ses propres décisions. Il prend ce que lui trouve logique pour faire des choix. Et quand il en vient finalement à demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est dans un mode est-ce que vous trouvez ça cool ? Est-ce que vous aimez bien ? Ce n'est plus dans un mode est-ce que vous trouvez ça logique ? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est juste est-ce que vous trouvez ça cool ? TI, il se transforme en FE quand il va dans un spectre social et TE, il se transforme en FI quand il se questionne sur son identité, etc. Oui, non, mais la pensée introvertie, c'est plus complexe, etc. La pensée extrovertie aussi, c'est beaucoup plus complexe que juste il décide si c'est un spectre social ou non. Et effectivement, si tu cherches sur Google, tape pensée extravertie sur Internet, pensée introvertie, peu importe, tu verras, il n'y a que des descriptions qui sont super longues et qui te disent en gros, voilà, ce comportement-là en général, c'est plus les penseurs extravertis qui le font. Mais au final, tu lis tout ça et à la fin, tu n'as toujours pas vraiment compris qu'est-ce que c'était la pensée introvertie et la pensée extravertie. Non seulement tu n'as pas compris, mais en plus, tu seras encore moins capable de le reconnaître dans le vrai monde. Quand tu verras un penseur extravertie devant toi, tu seras totalement incapable de dire que c'est un penseur extravertie parce que s'il ne fait pas exactement la description que tu as lue, tu ne pourras pas savoir. Parce que par exemple, un truc très connu qu'on peut voir très facilement sur Internet, c'est que les gens disent que oui, les penseurs extravertis sont plus tournés vers l'action. Mais du coup, si tu vois un penseur extraverti qui n'est pas spécialement tourné vers l'action, tu vas te dire ah, du coup, ce n'est pas un penseur extraverti. Si tu vois un penseur introverti qui est tourné vers l'action, tu vas te dire ah, mais du coup, c'est un penseur extraverti. Ils disent aussi les penseurs introvertis sont très indépendants. Mais un penseur extraverti aussi peut être très indépendant. Enfin bref. Mais si tu te bases sur des descriptions non pas de la fonction même mais de ce que font les gens qui utilisent la fonction, tu vas avoir des anecdotes, des comportements qu'ils ont des fois, des trucs comme ça. Mais au final, tu n'auras rien de solide en fait. Tu n'auras rien de concret et tu ne pourras jamais être capable de reconnaître un penseur extraverti quand tu en auras un devant les yeux. À part si vraiment, il fait et tu auras de la chance dans ce cas-là, mais ça arrive effectivement. Si vraiment, il fait exactement ce que tu as pu lire sur les penseurs extravertis. Mais quand tu connais les définitions, enfin, je parle extrêmement longuement dans l'espace membre, quand tu connais bien les définitions, tu peux voir que c'est beaucoup plus simple de reconnaître chaque fonction et du coup, de reconnaître le type de chaque personne dans la vraie vie. Parce que Cyprien, par exemple, si on s'était basé sur la méténie classique et sur les définitions, enfin, les définitions, sur les descriptions qu'on pouvait voir sur Internet, on ne l'aurait jamais typé correctement en fait. Mais je m'écarte un peu du sujet là. En gros, c'est beaucoup plus utile d'avoir des petites descriptions qui sont nettes et qui expliquent le pourquoi de tout le reste. Si tu gardes en tête que les penseurs extravertis, ils utilisent la décision dans un spectre social, etc., tu comprendras pourquoi est-ce qu'ils sont plus tournés vers l'action. Parce que comme ils cherchent la validation, évidemment, ils auront besoin de faire des choses pour montrer aux autres « Waouh ! » Tu vois. Si tu te dis bien que les penseurs introvertis, ils décident et construisent leur identité sur leur propre raison, tu comprendras pourquoi est-ce qu'on dit que les penseurs introvertis sont indépendants. Parce qu'effectivement, si on décide que pour nous et par nous-mêmes, du coup, on aura tendance à moins prendre en compte la vie des autres. Enfin bref, penser extravertis et penser introvertis, c'est à 90% la même chose. La seule différence, c'est que les penseurs introvertis, ils vont décider et construire leur identité sur leurs raisons personnelles, tandis que les penseurs extravertis, ils vont décider sur le spectre social des raisons des autres.